Pour finir, une création envoûtante sur la scène de l'Opéra National du Rhin, Maria de Buenos Aires, d'Astor Piazzola. C'est un opéra tango, mais du tango comme vous n'en avez jamais vu. Reportage Géraldine Dreyer, Vincent Lemiel. Au début était le son, le son du bandoneon. Avec lui le ton est donné, la milonga peut commencer. Sur scène pourtant, point de talons aiguilles ni de jupes fendues, car l'essence du tango est ailleurs, dans l'espace entre les corps, la retenue des mouvements, les silences. Mathias Tripodi, un Argentin en Alsace. Le chorégraphe est venu transmettre la culture du tango à un corps de ballet qui n'y avait jamais touché. La rencontre s'est transformée en recherche esthétique. J'essayais de transmettre surtout les images, les ambiances, les sentiments du tango aux danseurs, pour qu'avec leur cause et leur possibilité de liberté de mouvement, puissent réinventer, réimaginer ces images. Et de ce laboratoire a émergé une alchimie toute spéciale, une révélation pour les danseurs. Le travail des pas, le contact et la relation entre les danseurs, je trouve cela incroyable. C'est un peu comme si vous deviez dessiner la musique avec tout votre corps. C'est vraiment quelque chose de théâtral, je pense, de rentrer dans ce personnage, de se mettre aussi un peu nu par rapport à tes sentiments, devant cette personne avec laquelle tu danses. Maria de Buenos Aires est une oeuvre d'Astor Piazzola qui offre une vision complète de la puissance de séduction du tango. Poésie, musique, mouvement et chant se répondent. Un envoûtement qui ne connaît pas de frontières. C'est une musique qui est faite justement pour aller vers l'âme, le cœur, les sentiments, les émotions de gens. Donc ça va provoquer toujours une émotion. Et c'est ça, je pense, le grand point fort du tango. Un art populaire qui s'est fait une place sur les plus grandes scènes mondiales, la sensualité élevée à un rang universel. C'est ça, je pense, le grand point fort.